Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons nos chers frères et sœurs à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous Seigneur, montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deuteronome Moïse disait au peuple, Voix, je mets aujourd'hui devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais, si tu détournes ton corps, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner, à te prostiner devant d'autres dieux et à les servir, Je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession, quand vous aurez passé le jour d'un. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que tu trouves ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricarnent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un rousseau, qui donne un fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais lui, mais ils sont comme le pain, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont en esprit et elles sont vives. Tes paroles, Seigneur, sont en esprit et elles sont vives. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont en esprit et elles sont vives. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. « Nous venons de commencer le carême, ce jour d'accompagnement du Seigneur. Allons-nous aussi mourir avec lui ? » dit l'apôtre Thomas à ses compagnons, les autres apôtres. « Allons-nous aussi mourir avec lui ? » Thomas et les autres avaient sûrement la meilleure disposition « Ceux, allons mourir avec lui ? » leur venaient du cœur, même si après, lorsque le moment de la vérité est arrivé, ils ont tous préfuite. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est la volonté que nous mettons dans les choses. Allons-nous aussi mourir avec lui ? Nous avons commencé hier notre temps de carême avec ce programme. Mais avec cette phrase qui nous conduira jusqu'à la passion, la mort et la résurrection du Christ. « Allons-nous aussi mourir avec le Seigneur ? » Nous allons accompagner Jésus dans ce dernier chemin vers la croix. Nous allons à Jérusalem avec lui. Disons-le lui. « Seigneur, je veux t'accompagner dans ce chemin. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux moi aussi te soulager parce que tant de fois j'ai été soulagé par toi. Tant de fois que tu m'as accompagné dans mes moments de croix, je veux moi aussi t'accompagner dans cette épreuve. Nous allons à Jérusalem pour que tu ne sois pas seul, ni en chemin, pour que tu ne sois pas seul, ni lorsque tu arriveras, pour que tu ne sois pas seul après. Ces paroles, je suis sûr qu'elles sortiront vraiment de nos cœurs. « Je veux t'accompagner, Seigneur. » Je suis sûr que nous voulons accompagner Jésus dans son chemin de croix pour le soulager. Mais sommes-nous conscients que l'accompagnement de Jésus que nous faisons en portant nos croix ? Sommes-nous conscients que la condition pour que nous puissions accompagner Jésus dans ce chemin, c'est de porter nos propres croix. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Si tu veux l'accompagner, porte ta croix. Paye le prix d'accompagner le Seigneur dans sa mission. Paye le prix d'accompagner le Seigneur dans ce moment d'épreuve. Et le prix que tu dois payer, c'est ne pas te balader derrière lui les mains vides. C'est de porter ta croix et de le suivre. Tu peux soulager le Seigneur, mais tu dois aussi porter ta croix. Donc nous devons être conscients que l'accompagnement de Jésus signifie, implique porter nos propres croix. Parce que beaucoup de fois, nous avons accroché sur nos cou des chaînes avec une croix. Nous avons dans nos maisons, dans nos temples, des signes de croix. Nous-mêmes, lorsque nous nous lévons, avant de manger, avant de dormir, et dans certaines situations de la journée, nous faisons un signe de croix. Mais lorsque vient la croix, nous ne nous rendons pas compte que le Christ crucifié est dans cette croix et nous essayons de fuir la croix. Lorsque vient un problème de la vie, nous oublions que nous avons fait un signe de croix. Et le signe de croix signifie justement que lorsque viendra le moment de la croix, que je puisse être prêt à accepter cette croix. Mais parfois, lorsque vient la croix, nous essayons de la fuir. Cela ne veut pas dire que si tu es malade, que tu ne dois pas chercher un moyen pour être guéri. Que si tu as tel problème, tu ne dois pas chercher un moment pour le résoudre. Mais pendant que tu essayes de résoudre ton problème, comment te comportes-tu? Pendant que tu essayes de chercher la guérison de cette maladie, comment te comportes-tu? Te comportes-tu en une personne qui maudit tout le monde, en une personne qui se plaint du monde de Dieu, des proches? Ou alors, tu acceptes ta croix pendant que le Seigneur, avec l'aide et l'inspiration des médecins, pendant qu'ils cherchent les solutions à ta maladie, comment te comportes-tu? Tu maudis le ciel? Tu maudis ceux qui t'entourent? Tu maudis même ceux qui veulent t'aider? Ou alors, comme un bon chrétien, comme celui-là qui sait que pour suivre le Seigneur, il faut porter ta croix. Tu te dis pour toi, Jésus, avec toi, Seigneur. Je veux porter ma croix avec toi. Je veux que tu m'aides à porter cette croix qui pèse au Seigneur. Mais je ne veux pas la laisser. Je ne veux pas fuir ma croix. C'est pourquoi, le premier pas dans l'accompagnement de Jésus, chers frères et sœurs, le premier pas dans ce carême doit être de dire au Seigneur, comme les apôtres, allons à Jérusalem, allons mourir avec lui. Je vais t'accompagner, Seigneur. Et je vais t'accompagner en portant ma croix. La croix d'aujourd'hui, la croix de la maladie, la croix de l'éducation de mes enfants, la croix de la recherche d'un emploi, la croix d'être en prison. Je vais porter ma croix, Seigneur. Je veux être avec toi dans ce chemin de croix. Je veux t'accompagner dans cette épreuve, Seigneur. Mais je ne vais pas t'accompagner avec les mains vides. Je vais t'accompagner en portant mes propres épreuves. Toi pour moi, moi pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus, mais aussi avec toi. Allons à Jérusalem pour mourir avec le Christ en portant ma croix. Identifie donc ta croix, chers frères. Identifie ta croix, chères sœurs. Mets un nom à ta croix. Ta croix, c'est la maladie. Offre-la au Seigneur. Ta croix, c'est l'éducation de tes enfants. Offre-la au Seigneur. Ta croix, c'est le manque d'emploi. offre ce manque d'emploi au Seigneur. Quelle autre croix identifie-la et ne l'identifie pas comme une malédiction. Prends-la comme un cadeau de Dieu. Un cadeau parce que le Seigneur veut que tu le découvres dans ta croix. Parce que le Seigneur veut te purifier dans cette croix. Prends ta croix pas comme une malédiction. Ne maudis pas le monde. Le Seigneur parfois passe par ces moments des preuves pour te purifier, pour te sauver. Accepte ta croix et demande au Seigneur comme l'a fait Jésus. Si c'est possible Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais si ce n'est pas possible, ou alors, le temps que Dieu prend pour te soulager de ta croix, dis-lui Seigneur, pour toi Jésus. Avec toi Seigneur, avec ta force Jésus, je vais porter ma croix. avec ta grâce, avec ton aide, aide-moi à t'accompagner, mais à t'accompagner en portant et en t'offrant mes propres croix. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tous germes de violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur guérison et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, offrons nos douleurs, nos souffrances, nos misères à celui-là qui nous a demandé de le suivre en portant nos propres croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Deigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il le vend notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, paix et tréssant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous sommes d'amour, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le bon de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Pascal Bailon et Arsène et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les sangs qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'elle partienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'Agnon de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de nos de l'Agnon. Seigneur, je ne suis pas t'inquiète de ce soir, mais dis-le-mêmes par le Jésus-Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle mon Jésus-Christ, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Achevons notre prière. Seigneur, le don reçu de toi dans cette Eucharistie nous a bénis et sanctifiés. Qu'il ne cesse jamais de nous apporter ton pardon et notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. No Hanong, grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Eve exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard, miséricordieux. et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses au Christ au Christ.